Hey ! Salut les tarophiles et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! Très heureux de pouvoir vous présenter un jeu que j'étais impatient d'avoir entre les mains et je suis très heureux parce que je l'ai reçu il y a quelques jours et j'ai pris un peu le temps évidemment de me pencher dessus, de regarder un peu le livre, regarder le jeu et son livret. Et donc je suis très très heureux de pouvoir vous présenter l'oracle de Mercure d'Alcide Nathanael qui n'est pas nouveau parce qu'Alcide, on le connaît, il a déjà écrit et fait d'autres ouvrages, d'autres jeux. Donc c'est un voyant et un artiste. Et j'étais très impatient d'avoir ce jeu parce que, bon évidemment, j'annonce pas quelque chose de nouveau, mais tout le monde sait que je suis un très grand amoureux de mythologie particulièrement européenne, donc moins mythologie américaine, indienne ou asiatique, mais je suis un très grand amoureux de mythologie gréco-romaine, également évidemment égyptienne et puis on retrouve un peu d'Egypte dedans. Donc je suis assez ravi d'avoir ce savant mélange. Et puis évidemment, de toute façon, comme tous les mythes ne sont que le fruit de syncrétisme religieux et traditionnel, évidemment, on retrouve, enfin je veux dire, on peut voir dans Mercure Hermès, on peut voir Thoth, on peut voir tout un tas de personnages qu'on retrouve de mythes en mythes. Donc c'était forcément un jeu qui, moi, m'interpellait beaucoup. Et j'ai été surpris de la qualité du jeu et surtout de l'angle d'attaque du jeu parce que je m'attendais à un peu autre chose. Voilà, des jeux mythologiques, j'en ai vu plein. Et c'est vrai qu'on tombe toujours sur des illustrations extrêmement chiadées avec beaucoup de détails, avec beaucoup d'informations, de mythes extrêmement fortement exposés. Et en fait, là, pas du tout, le parti pris est complètement différent parce qu'on va vers un domaine qui, moi, me plaît beaucoup. On est vraiment sur un minimalisme absolu. Donc je vais vous le présenter. Alors du coup, j'ai les deux, le livre et puis l'oracle. Merci beaucoup à Laura de me les avoir envoyés parce que c'est vraiment une petite pépite. Alors ça a été édité dans la collection Arcana Sacra. Donc évidemment, ça fait partie de la maison d'édition Alliance Magique dont j'aime énormément les produits. Donc je suis très heureux de pouvoir présenter à nouveau les créations de cette maison d'édition qui, non seulement a fait preuve d'audace et que ça a été payant, mais en plus de ça, font vraiment des articles de qualité. Donc tout d'abord, il y a le livre. Voilà, qui est au tarif de 18 euros, ce qui n'est pas grand-chose en sachant qu'en plus de ça, il est très beau, il est en couleur, il est qualité. Alors bon, le fait de l'avoir en couleur, c'est toujours agréable, mais ce n'était pas nécessaire parce qu'on va voir que justement, les cartes sont extrêmement minimalistes au niveau des couleurs et des détails. Mais en tout cas, je suis très content de la qualité du livre parce qu'il y a dedans justement ce que j'attends et ce que d'habitude je demande à un ouvrage. C'est-à-dire, bon évidemment, on a une introduction, ça va sans dire, une petite préface. Alors je suis désolé, la lumière, là en pleine journée, n'est pas géniale et du coup, j'ai beaucoup de reflets. Une présentation de l'oracle et puis après, on passe sur les cartes les unes après les autres. Donc on a une petite phrase qui nous parle de la carte, une description et puis après, on a des interprétations divinatoires et des mots-clés. Ce qui fait que l'ensemble est assez cohérent et assez touffu, assez dense, je dirais. Et donc on a toutes les cartes jusqu'au numéro, il ne faut pas que je les borde. Là, on est sur 22. Hop, et on passe après à une nouvelle catégorie. Donc on a jusqu'à la 22e carte qui est le triomphe. Et on arrive après sur une nouvelle catégorie où il y a simplement 5 cartes, chacune en rapport avec un élément. Donc là, on a la coupe qui est en rapport avec l'air. On a l'enfort qui est en rapport avec la terre. On voit, on a les symboles ici. Le vase qui est en rapport avec l'eau. Et puis, le brasier qui est en rapport avec le feu. Et enfin, évidemment, le trophée qui est en rapport avec les 4 éléments et qui donc représentent la quintessence. Et ensuite, on a des exemples de tirages. Et alors, je dis oui parce que non seulement nous avons des formes de tirages, mais aussi des exemples de lecture. Et ça, on le sait, c'est indispensable dans un livre pour pouvoir montrer aux lecteurs et aux débutants comment s'articule un langage, comment s'articule le langage du jeu. Nous avons le tirage en croix, la petite pyramide. Donc ça, c'est des tirages qui sont connus. Et après, on a la quinte mystique, le saut de Mercure, qui est un tirage en 10 cartes, qui est assez complet et complexe. La clé de Salomon et qui là, ce sont des tirages évidemment apportés directement par Alcide. La roue astrologique, qui est un tirage somme toute assez connu également. Et puis, ça parle un petit peu de mystère et d'initiation. Donc ça, c'est toujours sympa pour ceux qui ont envie de s'intéresser à autre chose que simplement le jeu, mais d'aller voir un peu la culture et ce qui se trouve derrière. La parole d'or, les remerciements, la bibliographie. Donc ça, c'est toujours bien pour avoir des petites références. Et puis évidemment, une petite entre guillemets publicité pour par exemple l'un des autres jeux d'Acide, qui est le jeu d'Algariel, sur lequel je n'ai pas trop accroché. Je ne l'ai pas présenté. Je n'ai pas été aussi fan que celui-ci parce que le style graphique me parlait moins. Le jeu est très bien, la structure est très belle, mais le style graphique me parlait un peu moins. Donc je me suis dit, bon, je ne vais pas forcément forcément le présenter. Mais par contre, c'est un très bel ouvrage, c'est quand même une très belle création. Et voilà d'autres ouvrages évidemment de la maison de l'Alliance Magique. Et puis le jeu évidemment en lui-même que je trouve très joli. C'est une très belle facture qui est au tarif de 22 euros. Donc ce n'est pas grand-chose non plus. C'est assez cool pour la qualité. Donc voilà, avec une bonne boîte bien solide, ça vivra bien les déménagements et les déplacements. Avec un livret, ce qui est très sympa, pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne, c'est qu'on met le jeu là et le ruban se rabat. Et on n'a qu'à tirer sur le rabat pour que les cartes sortent. Avec un livret et puis les cartes évidemment qui sont en désordre parce que je l'ai déjà utilisé. Un petit livret plus succinct. Donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir le bouquin à côté. On a simplement une petite introduction. Et puis on a déjà le tirage en trois cartes. La petite pyramide, ce qui est toujours bien pour... Là, on n'a pas les exemples de lecture, on a juste la forme. Mais c'est pour ça que c'est bien d'avoir le livre à côté. Et après, évidemment, on retrouve la signification des cartes. Donc en réalité, le livret en lui-même se suffit très bien. Si on sait déjà faire des tirages et des lectures, ça marche très bien. Et après, on l'a évidemment en anglais. Donc pour nous, ça ne va pas nous servir à grand-chose. Mais c'est bien pour les anglophones. Du coup, ils pourront se procurer le jeu assez facilement. Et ensuite, on a les cartes en elles-mêmes qui sont extrêmement simples, extrêmement minimalistes. Tout est en blanc. Vous savez à quel point j'aime les jeux sur fond blanc. Je suis amoureux des jeux sur fond blanc. Alors là, pour les anglophones qui se procureraient le jeu, malheureusement, évidemment, le jeu est inscrit en français. Mais pour nous, en tout cas, on est très très contents. Donc on a à chaque fois le titre et puis des petits mots-clés qui sont directement dessus. Et ça, c'est très bien pour les personnes qui apprennent à utiliser les jeux. Donc non seulement c'est un jeu qui plaira aux gens qui ont un amour des cultures, des cultes initiatiques et des cultes à mystère, mais également pour les gens qui débutent. Alors par contre, évidemment, ça ne fonctionne pas comme, par exemple, comme un tarot de Marseille ou dans le tarot de Marseille, par exemple, on se demande est-ce que je vais avoir une nouvelle maison bientôt ? On tire la maison Dieu ou la Lune, on voit des maisons, on se dit tiens super, il y a des maisons, ça veut dire oui. Là, on est sur des choses très représentatives, très directes. Par contre, dans l'oracle de Mercure, on est vraiment sur un oracle symbolique. C'est-à-dire qu'il faut vraiment apprendre le symbole, apprendre comment le langage fonctionne. Et là, on le voit par exemple, si on tire le trophée, on va avoir la lumière, la quintessence, la vie, manifestation, unification, ce n'est pas du tout des choses qu'on peut deviner. Par exemple, si je demande, est-ce que je vais avoir une maison ? Là, il va falloir aller gratter dans le langage, dans la manière dont le symbolisme s'articule. Mais ça reste extrêmement intéressant. Et je trouve que c'est un très beau jeu. Et moi, j'aime énormément les jeux qui sont minimalistes et qui ont très peu d'éléments. La preuve, c'est que j'ai créé l'oracle des origines. Ce n'est pas pour rien. C'est justement parce que je voulais quelque chose de très simple. Parce que ça permet aussi à l'individu de pouvoir se projeter dans l'image et de se dire, OK, comment ça, ça peut prendre une forme ? Mais c'est vrai que ce ne sera pas forcément les jeux les plus intuitifs pour les débutants. Par contre, pour ceux qui ont envie d'accéder à un niveau un peu plus élevé, c'est toujours extrêmement intéressant. Et puis, évidemment, quand on est un peu féru de mythologie, là, c'est toujours très touchant. Donc, moi, c'est un jeu, je pense, qui va me faire quelques consultations dans les jeux. Alors, voilà, par exemple, je vais donner un exemple. Mais on retrouve, par exemple, Hathor. Alors là, on est sur un jeu qui est d'origine romaine puisque c'est l'oracle de Mercure et non pas d'Hermès. Mais on retrouve quand même une influence, évidemment, grecque puisque sans les Grecs, la mythologie romaine n'existerait quasiment pas. Et à l'intérieur de ça, nous retrouvons des références égyptiennes comme, par exemple, Hathor qui est la déesse aux cornes de vaches dans la mythologie égyptienne et qui est également la déesse aux turquoises dont je parle abondamment dans mon livre sur l'oracle des origines. Voilà, Mercure, Midas, le sablier, Salomon, le tombeau, le sarcophage, la coupe, l'enfort, Janus, Janus, le dieu à deux têtes, qui est le dieu des portes. C'est lui qui donnera le nom, d'ailleurs, à janvier. Le vase, le brasier, le trophée, la clé, le bouquet, la confrérie. Oups, j'en ai une qui se fait la mal. La demeure. J'ai la demeure qui se fait la mal. C'est quand même dommage, moi, qui ai une fantaisse, que je vais avoir une maison. La transmission, le roi, le séraphe, le parchemin, les sciences, le triomphe, le flambeau, le sphinx, le trône, la reine. Et donc, voilà, c'est des cartes qui peuvent nous faire référence, parfois, à certaines choses qu'on peut voir dans certains tarots ou dans certains autres jeux. Mais je trouve qu'il a quand même un fonctionnement assez unique. Et puis, ce côté extrêmement carré. Alors oui, évidemment, on est sur des cartes très, très carrées qui nous rappellent, du coup, les vieux jeux historiques qui n'étaient absolument pas écornés de manière arrondie. Le tarotage, que je trouve extrêmement joli, qui ne permet pas un tirage endroit envers. Mais après tout, on s'en fout. Moi, je tire toujours à l'endroit. Et surtout, un énorme, énorme bon point. Et je remercie l'Alliance Magique d'avoir fait ça parce que bon sens, ça répond vraiment à notre demande. C'est extrêmement solide. Le grammage est d'enfer. Donc, il y en a marre des cartes en mode papier à cigarette. Là, je peux vous assurer que le jeu, il est vraiment, vraiment, voilà, bien dense, bien solide. On n'est pas loin de l'équivalent du Paul Marteau dans le tarot de Marseille, Grimaud, qui avait ça d'épaisseur. Là, c'est un excellent grammage. Et c'est un vrai bonheur que d'avoir un jeu aussi solide. La taille, en plus de ça, est très bonne puisqu'elle est assez grande et pas non plus trop pour s'étirer. Enfin, moi, je vois, par exemple, quand j'ai les cartes de la magie blanche ou les cartes de Clos, où je suis là en extension de la main, c'est absolument imbrassable. Là, on est vraiment sur une bonne taille. Donc, c'est assez agréable. Et en même temps, cette solidité fait que, même si elles sont grandes et qu'on les plie un peu au brassage, honnêtement, ça ne sera absolument pas gênant parce qu'on sait qu'elles sont solides. Donc, voilà. En plus de ça, elles ne collent pas. Il y a beaucoup de jeux qui ont des revêtements qui font qu'elles collent quand on les glisse. Là, ce n'est absolument pas le cas. Donc, voilà. Je trouve qu'elles sont vraiment très chouettes. Donc, je suis très content de ce jeu. Je l'apprécie beaucoup. Et puis, cette teinte de jaune un peu antique, un peu bourron-cuivre, j'aime énormément. Donc, voilà. Très simple, très simpliste. N'allons pas espérer un fonctionnement comme sur le Tarot de Marseille ou avec la fantaisie de jeux extrêmement colorés. Il ne fait que le job, mais il le fait très bien. Et il plaira beaucoup à ceux qui ont effectivement de l'amour, de la mythologie, des mythes anciens et des cultes anciens. Donc, c'est un jeu que j'apprécie énormément. Après, d'ici à ce que je ne l'écorne, je pense qu'il n'y a qu'un pas. Il est fort probable que je me mette à le découper. Je ne sais pas, je verrais bien. Parce que j'ai un peu la folie de la découpe. J'avais présenté une vidéo sur comment faire de la découpe de jeu. Mais je ne sais pas. En même temps, j'ai envie d'avoir juste l'image en tout petit comme ça pour me trimballer avec. Et en même temps, j'aime bien cette espèce de grand format blanc. Donc, je ne sais pas. Je me tâte. Peut-être que j'en achèterai un deuxième que je découperai pour ne garder que l'image comme le tarotage derrière le permet. Je ne sais pas. Je verrai bien. Si jamais j'en prendrai et que je le découpe, je vous montrerai sur à quoi ça ressemble. En tout cas, voilà. C'était le livre de Mercure et l'oracle de Mercure par Alcide Nathanael. Nathanael. Une très belle découverte aux éditions de l'Alliance Magique, dont Arcana Sacra, là, pour le coup. Voilà. Que je vous recommande chaudement. Une belle impression. Et avec une qualité d'impression que je trouve supérieure à son précédent jeu. Tant dans le style graphique que vraiment dans la qualité même de l'impression. Donc, les éditions de l'Alliance Magique ont fait un énorme travail sur la qualité d'impression du jeu. Donc ça, c'est tout à leur honneur. Bravo à eux. Et puis, en tout cas, si j'ai d'autres petites perles comme celle-ci, je n'hésiterai pas à vous les présenter. Et pourquoi pas faire un petit tirage à l'occasion d'une petite vidéo de tirage avec eux. Excusez-moi pour le bruit à l'extérieur. J'ai le camion poubelle qui est en train de passer dans la rue. Et voilà, je n'hésiterai peut-être pas à faire une petite vidéo de présentation d'un tirage avec ce jeu. Ça peut toujours être intéressant. Voilà. Je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos très prochainement. Et en attendant, d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada